GPR est une confédération qui souhaite transformer la société par l'accès de tous les enfants aux accueils de loisirs, aux espaces séjour collectif, colonies de vacances, parce que ce sont des temps éducatifs qui sont complémentaires aux temps éducatifs qui se déroulent en famille ou à l'école. Et à travers ces espaces, ces lieux de vacances, de plaisir, on souhaite pouvoir transformer la société et apporter à ces jeunes du plaisir, du bonheur, mais aussi leur donner les moyens d'être des acteurs de main de la société. Dans la Confédération Jeunesse au plein air, le fonctionnement de la démocratie interne repose sur le fait que nous avons des membres d'origine et de nature extrêmement différentes. Nous avons une quarantaine de membres qui sont nos membres associations nationales, dans lesquelles il y a des syndicats, des mutuelles, des associations des MJC, des associations d'auberges de jeunesse, des organisateurs de séjour et un certain nombre d'autres associations qui travaillent pour l'éducation populaire. Et nous avons également une autre sorte de membres qui sont les organisations départementales, nos comités départementaux, et cet ensemble-là a beaucoup de choses en commun, mais nous devons veiller en permanence, d'une part, à ce que chacun puisse s'exprimer sans que les intérêts des uns et des autres prennent le pas, et d'autre part, notre travail consiste à en permanence ne pas se pencher uniquement sur nous-mêmes et à s'ouvrir à l'extérieur, c'est-à-dire à ne pas faire en sorte que nous soyons une espèce de représentation de nos organisations auprès des tiers, de leurs intérêts, mais que l'ensemble de l'intellectuel collectif fonctionne pour faire apparaître des nouvelles aspirations et des nouveaux mouvements. Donc c'est un travail qui se fait en permanence. Et de ce point de vue-là, la transformation numérique de nos organisations nous apporte beaucoup. Le lien entre JPA, l'éducation populaire et les pouvoirs publics, ça va être justement d'être en capacité d'identifier les problématiques qui sont sur le territoire. Aujourd'hui, plus de 4 millions d'enfants ne partent pas en vacances, 11 millions d'enfants n'ont pas accès au séjour collectif, entre 5 et 19 ans ne partent pas en colonie de vacances. Et donc on identifie ces besoins, on essaie d'apporter des solutions, des réponses, et tout notre rôle est de pouvoir les faire connaître auprès du pouvoir public pour qu'ils le transforment et qu'ils en fassent une politique nationale, une politique de soutien au départ en séjour collectif. C'est pour ça qu'on demande la mise en place d'un pass scolo, c'est pour ça qu'on souhaite que les enfants, juste avant de rentrer au collège, puissent partir au moins une première fois en colonie de vacances avec une impulsion et une aide fortes de l'État. C'est la partie où on suggère à l'État de nous suivre, mais on n'est pas forcément là pour répondre à la mise en place de dispositifs. Nous ne sommes pas des opérateurs, même si de temps en temps, on peut bien sûr soutenir l'action de l'État lorsqu'elle répond et elle rejoint nos missions. Nous voulons faire partir en vacances 2 millions d'enfants en colo, dans les accueils collectifs. Pour ça, il faut une grande politique publique. Cette politique publique, nous pensons qu'il ne suffit pas, même si c'est nécessaire, de déclencher des budgets, même très important, de déclencher des lignes de millions ou de milliards, il faut aussi que ça arrive jusqu'aux familles et que les familles puissent bénéficier des prestations des organisateurs. Et ça veut dire que l'organisation doit se faire au niveau des territoires, entre l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les territoires, les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'école, la jeunesse et sport, les territoires, les communes, les départements, les associations, les entreprises, les comités socio-économiques. Tous ces acteurs doivent travailler ensemble, avec les familles, avec l'école et le rôle de l'État, c'est de susciter cette organisation. On a un modèle inspirant de ce point de vue-là, qui est territoire zéro chômeur de longue durée, c'est-à-dire autour d'un acteur public, réaliser un consensus pour arriver à l'exhaustivité, c'est-à-dire à ce que tous les enfants puissent partir en séjour collectif avant le collège. Merci. Merci. Merci.